Bien, alors on a vécu une superbe assemblée générale, les AA positifs et monnaie pleine étaient très présents, on a eu plus de temps de parole que prévu, c'était extraordinaire parce que lorsqu'on parlait, normalement il devait y avoir une lumière orange puis rouge pour nous interrompre, mais il n'y avait ni la lumière verte, ni la lumière orange, ni la lumière rouge, ce qui fait qu'on a pu exprimer de manière assez libre nos idées sur monnaie pleine, sur les positions de AA positifs, on a pu répéter notamment ce qu'avait dit Bernard Dugas en début de la partie des questions, comme quoi dans la constitution fédérale suisse, les cantons ont donné, pas donné, mais ont remis leur seigneuriage à la Confédération suisse et à la Banque Nationale suisse, à la condition que deux tiers du bénéfice net de la Banque Nationale suisse soit remis au canton, donc le seigneuriage. Et en fait la Banque Nationale suisse et la convention signée entre la Banque Nationale suisse et le Conseil fédéral ne respectent pas la constitution fédérale, ne respectent pas l'histoire suisse et le génie propre au fédéralisme suisse, et ils ne tiennent pas l'engagement de remettre les deux tiers de la création monétaire, du seigneuriage au canton, et le tiers supplémentaire à la Confédération. Donc on se trouve en état de manque dans les budgets cantonaux et les budgets fédéraux, d'autant plus qu'ils ont passé une loi qui est aussi anticonstitutionnelle et qui limite par la convention le maximum de l'argent distribué au canton à deux milliards. Donc cette année ils vont donner le maximum, les deux milliards prévus par la convention, alors qu'on devrait avoir non seulement le bénéfice déclaré de 54 milliards à l'exercice 2017, mais en plus on devrait recevoir, rien que sur l'année écoulée, une centaine de milliards de création monétaire en plus. Donc ça ferait 157 milliards qui devraient être répartis à raison de deux tiers en proportion de la population de chaque canton, donc ce qui ferait des montants considérables, qui soulageraient les budgets cantonaux, communaux, les assurances maladies, les infrastructures, les hôpitaux, les maternités, les écoles, la recherche, etc. Donc on se trouve en état de violation de la Constitution. Alors dans ce cas-là, j'ai rappelé que vu que dans Suisse on n'a pas de tribunal constitutionnel, en fait le seul tribunal constitutionnel qui nous reste c'est le peuple, c'est pour ça que j'ai encouragé le peuple suisse et les personnes présentes à l'Assemblée Générale et toutes les personnes qui nous regardent par Internet ou par la télévision ou par les mass médias, de voter oui à monnaie pleine, parce que monnaie pleine en fait c'est un moyen de juger de la manière anticonstitutionnelle de violation crasse non seulement de la Constitution fédérale mais de toutes nos traditions. Je prends une tradition qui est la neutralité armée de la Confédération suisse qu'on a promis à la communauté internationale notamment depuis le traité de Vienne. Et cette promesse c'est d'être neutre. Or la Banque Nationale suisse investit des montants considérables dans au moins 14 entreprises nucléaires militaires américaines, ce qui est une violation crasse de notre coutume, tradition de neutralité, de recherche de la paix. On pollue deux fois plus que toute la Suisse, les investissements de la Banque Nationale suisse polluent deux fois plus que toute la Suisse. Donc c'est une violation d'accords internationaux qu'on a pris dans la COP21 ou les accords Paris et de nombreux accords internationaux. C'est des violations d'accords internationaux diplomatiques et on pollue la planète avec nos investissements notamment dans le gaz de schiste ou dans l'industrie du carbone dans de nombreux pays dont les Etats-Unis. Donc c'est une suite les unes derrière les autres de violations non seulement de la Constitution, de nos lois, de nos traditions, de nos coutumes, de notre histoire. Et la BNS, il y a un moment où il faut qu'on arrête. Et si on vote oui à monnaie pleine, c'est un moyen d'une part d'envoyer un signal d'avertissement, comme quoi le peuple suisse n'est pas naïf. D'autre part, on va même plus loin. Et l'Assemblée Générale de la Banque Nationale suisse a le droit, à la lettre G de l'article 35, de demander la dissolution de la Banque Nationale suisse. Et nous sommes pour une refondation de la Banque Nationale suisse qui est actuellement une société anonyme. Ce qui est un petit peu bizarre d'avoir une société anonyme qui, soi-disant, recherche le profit. Mais en fait, la Banque Nationale suisse, comme d'ailleurs ils l'ont reconnue eux-mêmes pendant l'Assemblée Générale, c'est là pour le bien commun des Suisses. Donc on est face à une institution qui est une société anonyme. On devrait avoir une coopérative citoyenne intégrale dont tous les Suisses devraient avoir une part égale automatique dès leur conception et une part automatique aux bénéfices. Comme dans une coopérative, on se partage, s'il y a des bénéfices, on se partage les bénéfices de manière automatique. Ce qui fait que c'est un fédéralisme absolu parce qu'on a une décentralisation totale entre tous les citoyens qui reçoivent chacun un montant qui est non négligeable. Parce qu'on va passer largement au-dessus du milliard. La somme au bilan de la Banque Nationale suisse peut très bien dépasser le milliard. Il y a une barrière psychologique au milliard de France-Suisse. 1 000 milliards. 1 000 milliards, pardon, le 1 000 milliards de France-Suisse. Vous voyez, mon lapsus est symbolique. C'est psychologique. On est impressionné par le chiffre 1 000 milliards. La Suisse, avec 8 millions d'habitants, passe à 1 000 milliards. Et le gouvernement suisse a été convoqué aux Etats-Unis par les Américains, par l'équipe à Trump, notamment M. Wally Maurer, conseil fédéral, M. Thomas Jordan, directeur de la Banque Nationale suisse, un des trois directeurs de la Banque Nationale suisse, et l'ambassadeur suisse aux Etats-Unis, plus une quatrième personne dont j'ai oublié le nom. Ils ont été convoqués aux Etats-Unis pour leur dire, faites attention vous les Suisses, si vous continuez comme ça, on va vous mettre sur la liste noire des pays voyous, des pays terroristes, comme la Corée du Nord, parce que, soi-disant, on manipule notre monnaie en nous disant, nous les Américains, on a un bilan à la fête de 4 000 milliards, alors qu'on est 350 millions d'habitants, alors que vous, Suisse, vous êtes un peu plus que 8 millions d'habitants, mais vous vous permettez, vous avez le culot de toucher le 1 000 milliards de somme au bilan. Mais l'exemple suisse, nous, sans faire de guerre, parce que l'industrie américaine fait des guerres dans le monde entier pour donner de l'emploi à leurs Américains, à leurs citoyens. Nous, les Suisses, on n'a pas besoin de ça, on n'a quasiment pas de chômeurs, on a une économie qui marche très bien, et on peut très bien passer au-dessus de 1 000 milliards. Et imaginons qu'on dissolve la Banque Nationale Suisse, si on dissout la Banque Nationale Suisse en tant que société anonyme, et qu'on crée une coopérative citoyenne intégrale à tous les citoyens suisses, lors de la dissolution, combien croyez-vous que chaque citoyen, chaque habitant, chaque personne qui habite la Suisse, y compris les enfants, les bébés et les personnes dès la conception, combien croyez-vous qu'elle va toucher chaque personne ? L'ordre de grandeur, c'est 80 000 francs. Donc vous avez... Donc c'est référence au fait que moi je parle tant qu'on ne me dit pas de m'arrêter. Donc la couleur est toujours verte. Donc dans l'Assemblée Générale, techniquement, on m'avait dit de parler seulement une minute. La lumière orange ne s'est jamais allumée, la lumière rouge ne s'est jamais allumée, alors j'ai continué à parler. Et je pense que c'est intéressant parce que ça figure en tant que procès verbal de l'Assemblée Générale de la Banque Nationale Suisse. C'était filmé, c'était traduit en plusieurs langues. Donc le message est bon en allemand, en français, en italien. Et je pense qu'il faut comprendre que nous sommes assis sur une fortune, tous les Suisses. C'est ce que j'ai dit aussi pendant mon discours à l'Assemblée Générale. C'est de dire, nous les Suisses, nous sommes les propriétaires de la Banque Nationale Suisse. Nous sommes les propriétaires des francs suisses. Et les banquiers ont eu le génie incroyable de nous louer à nous-mêmes notre propre propriété et de nous faire payer une location pour employer tout l'argent quasiment qui circule. Près de 99% de l'argent qui circule, c'est de l'argent qu'on nous loue. Et pour employer notre propriété, les francs suisses sont aux Suisses, c'est nous les rois, c'est nous les reines, c'est nous les souverains. On doit louer notre propre monnaie alors qu'on est le souverain qui devons battre notre propre monnaie. C'est un tour de passe-passe incroyable. Alors il faut que le peuple suisse prenne conscience de ceci et que le peuple suisse vote oui à monnaie pleine. Ça permettra de continuer la discussion pendant des mois et des années pour faire les lois d'applémentation de ce principe constitutionnel qu'est monnaie pleine. En résumé, monnaie pleine en une page à quatre, on simplifie le système. Les règlements internationaux dont a parlé Thomas Jordan, Bâle 2, Bâle 1, Bâle 3, il a même dit que ce sera peut-être appliqué en 2019. Et encore, ils ont une marge de manieuse jusqu'en 2027. Nous, monnaie pleine, on résume en une page à quatre, on dit qu'il y a une seule masse monétaire, très simple, alors que simplement un seul de leurs règlements fait 1789 pages. Et ils n'ont pas choisi ce chiffre 1789 pages par hasard. À mon avis, c'est une référence à la Révolution française. Donc on se trouve à un moment historique où nous les Suisses, on peut dire au monde entier, écoutez les gars, on a des règlements beaucoup plus simples grâce au peuple suisse qui vote une page à quatre, quelques articles, 99, tout simple, une page à quatre. Ça vous résume des volumes entiers de juristes américains, de juristes anglais, de juristes européens, de lobbyistes au niveau mondial qui vous font des règlements abscons, incompréhensibles, qu'eux-mêmes ne comprennent plus, pour brouiller les cartes et pour eux faire des petites niches dans lesquelles ils peuvent profiter et nous abuser ou nous voler. Et spéculer en plus de ça, donc ils se lancent dans la spéculation, ils volent la majorité de la population pour donner, certains individus gagnent des dizaines de millions, des centaines de millions, il y a même des individus, que je n'aimerais pas, qui gagnent plusieurs milliards de revenus par année en volant le reste de la population mondiale. Et il faut dire non, il faut dire ça suffit, et en disant oui à monnaie pleine, c'est un signal, j'ai sorti le carton jaune à un moment, donc c'est le carton jaune, ça suffit, un grand carton jaune, c'est un grand sac jaune. Donc je l'ai là, je leur ai sorti le carton jaune, je crois que tout le monde l'a vu, ce carton jaune m'a été donné dans la rue par quelqu'un de très gentil, juste avant l'Assemblée Générale, donc c'est un cadeau qui a été fait dans la rue, la Tzit Glocken, après du... Ah oui, j'ai oublié de vous parler du Liger, l'ogre. Oui, by the way. L'ogre. Donc il y a une fontaine, juste au bout du pont, juste avant le casino, c'est quand même intéressant que toutes les Assemblées Générales, la Banque Nationale Suisse, ont lieu dans un casino. Avant c'était le petit casino, cette fois c'est le casino Coursal, le grand casino. Avant d'arriver au casino, vous avez un pont, avant le pont il y a une fontaine. Alors cette fontaine, c'est le bouffeur, le grand bouffeur de petits-enfants, la fontaine du grand bouffeur de petits-enfants. La kinderly-fresserly-brunnen. Alors je leur ai parlé de l'ogre financier qui mange littéralement actuellement, et c'est une vérité démographique, tous les pays riches dans lesquels il y a cette fabrication d'argent du néant fait que les pyramides des âges s'inversent, on tombe dans une implosion démographique. Les pyramides des âges, au lieu d'être positifs, commencent à devenir des champignons. Il y a de plus en plus de personnes âgées sur de moins en moins de personnes actives, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de dettes exponentielles sur de moins en moins de gens exponentiels. Donc vous avez une exponentielle positive de dettes et une exponentielle négative de personnes. Donc il y a de moins en moins d'épaule pour de plus en plus de poids. Et ils le savent très bien, ces grands financiers. C'est des ogres financiers, ils savent que les enfants disparaissent, et ils préparent déjà des plans alternatifs, notamment une immigration massive, comme en Allemagne, où ils applaudissent des millions d'immigrés parce que leur système social ne peut pas être soutenu sans une immigration massive. Et c'est dramatique au niveau politique. Donc le système financier actuel de création, c'est les crédits qui font les dépôts. Ce système, c'est une boucle infernale qui sert de plus en plus vite la gorge des populations moyennes ou pauvres de nos pays, entre guillemets, riches, mais qui sont riches en dettes. Et ça fait une implosion démographique qui fait des graves problèmes sociaux, des graves problèmes... On peut aller devant des troubles sociaux. Moi, je parle même de guerre économique. Actuellement, on est en guerre économique. Non seulement une guerre internationale, mais on va même risquer d'avoir des guerres civiles dans certains pays, comme entre la Catalogne et l'Espagne, ou à l'intérieur de l'Italie, ou à l'intérieur de la France, où sentez les tensions sociales. Et le seul moyen de se sortir, c'est monnaie pleine. Monnaie pleine redonne l'argent, la monnaie, à leurs légitimes propriétaires, les citoyens, les personnes suisses. Et c'est un pouvoir d'achat considérable. Et ça relancera toute l'économie, parce qu'actuellement, l'économie sert partout. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci beaucoup de cette interview. Voilà, c'est dans la boîte. Il faut m'envoyer une copie. C'est un plaisir. Merci.